Du coup, pourquoi tu es venue ici aujourd'hui ? Alors je suis venue ici aujourd'hui pour montrer que la NUPES est plurielle. C'est-à-dire, moi je suis membre de la France Insoumise, mais on a ici toutes les composantes de la NUPES représentées. Et pour montrer aussi que la NUPES, elle ne s'arrête pas aux frontières de l'Hexagone, mais on est aussi présents hors de France, notamment en Allemagne, où on essaye aussi de se mobiliser pour différentes actions, à la fois sur le local, mais également sur le national. On peut évoquer notamment toutes les mesures et les actions qu'on a faites dans notre combat contre l'injuste réforme des retraites. Donc on a été mobilisés dans la levée de fonds. On a rassemblé plus de 3 000 euros pour aider les grévistes. On était présents aussi sur notre centre pour le 1er mai. Donc on essaye aussi de s'inscrire à la fois dans le local, sur le national, et bien sûr sur l'européen, parce que l'Allemagne est au cœur de l'Europe, et montrer aussi qu'une autre Europe est possible, en essayant de voir quelles sont les meilleures pratiques au niveau de l'Union européenne, pour tirer aussi les normes européennes vers le haut. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, la NUPES ? La NUPES, pour moi, c'est bien plus qu'un accord électoral. Alors certes, ça a commencé comme une proposition de coalition électorale pour les élections législatives, mais finalement, on s'est rendu compte que sur le fond, on était d'accord sur plein de points. Et le fait de se rencontrer, notamment dans le cadre des élections législatives, où j'ai été candidate sur la 7e circonscription, donc Europe centrale et Balkan, on s'est rendu compte qu'on avait plein de points communs sur un programme clair, écologique et social, pour une autre Europe, mais aussi une Assemblée nationale qui soit plus inclusive, plus jeune, plus féministe. Et c'est pour ça que la NUPES, finalement, pour nous, s'est aussi vécue sur le terrain, c'est-à-dire de dire, la NUPES, c'est au départ un accord électoral qui, finalement, ruisselle et permet vers le bas, donc nous, les militants de terrain, de construire cet accord-là. C'est aussi pour ça qu'on est là durant le grand week-end de la NUPES, c'est-à-dire la première étape pour faire un programme commun et avancer ensemble, c'est se rencontrer, se connaître au-delà des différents supports numériques et c'est vraiment formidable qu'on puisse être aussi nombreux aussi aujourd'hui à Berlin. Du coup, en tant que personne résidant à l'étranger, comment tu vis ton rapport aux institutions et à la politique française ? La politique française a énormément de conséquences sur notre vie, même à l'étranger, par exemple, au niveau de tout ce qui est droit des femmes, un exemple très terre-à-terre, on a la constitutionnalisation de l'IVG pour laquelle on s'est battus aussi au niveau de la France insoumise dans notre niche parlementaire et c'est une mesure qui va directement toucher les femmes résidentes également à l'étranger, les femmes françaises, parce qu'on aura donc une obligation de rapatriement dans le cas où la femme se situe dans un pays où l'avortement est prohibé, elle pourra retourner en France, pouvoir avoir cet avortement et retourner ensuite dans le pays où elle réside. Selon toi, quels sont les effets positifs qu'il y a eu après plus d'un an et demi de NUPES ? Déjà, le fait qu'on puisse être toutes et tous rassemblés ici à Berlin, ça montre que la NUPES a bien prié et que la NUPES vit aussi au quotidien. On a, dans l'émulsion notamment aussi de la réforme des retraites et de notre combat face à cette réforme injuste, remarqué qu'il y avait plein de Français qui étaient isolés, notamment à Berlin, qui ne savaient pas forcément qu'il y avait des structures qui existaient. Donc notre première étape, c'est déjà se faire connaître, essayer par différents supports de porter nos mesures, pas seulement en français, mais également dans les 15 langues de notre circonscription, parce qu'on a un électorat qui est à 50% binational. Et donc c'est aussi ça, être inclusif, c'est pouvoir permettre également aux Allemands de comprendre notre grille d'analyse politique en France. Par rapport aux retraites, on a eu différents débats par rapport à ça, et notamment la manière dont cela a été forcé par le 49-3. C'est-à-dire qu'en Allemagne, il y avait vraiment deux phases. Il y avait la première phase de la retraite à 62 ans, à 64 ans, 65 ans, c'est un débat. Mais la manière de forcer les choses, avec cet article de 49-3, a été absolument incompris par les Allemands. Et c'est dans ce dialogue-là, justement au niveau européen, qu'on arrivera à faire comprendre quelle Europe on veut, et c'est une Europe plus sociale et plus écologique, qui est notre avenir, en tout cas, c'est le programme qu'on porte dans la NUPES. Pour finir, si tu as remarqué quelques faiblesses de la NUPES, qu'est-ce que tu proposes comme amélioration, comme des choses qu'on pourrait porter, nous, militants, militantes, de la NUPES, pour améliorer le processus ? La communication. Je pense qu'en tant que Français, française de l'étranger, qui maîtrisons parfois plusieurs langues, on sait que la communication, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, on a eu notamment différents groupes de travail sur la communication non-violente. C'est-à-dire que la communication, pas seulement dans une langue étrangère, mais aussi dans sa propre langue, savoir quels mots utiliser, parce qu'en général, on parle des mêmes mesures, mais avec des mots différents. Et pour moi, l'urgence climatique, l'urgence sociale est telle qu'il faut savoir s'aligner sur des mots consensuels pour pouvoir faire avancer aussi notre programme, parce qu'en général, il s'agit plutôt de la forme et moins du fond. Merci beaucoup, Asma. Salut, est-ce que tu peux te présenter et dire pourquoi tu es ici aujourd'hui, à Berlin ? Alors moi, je suis Yann Chantret, je suis sénateur des Français établis hors de France. Au sein du groupe socialiste, écologiste et républicain au Sénat. Juste une petite question, qu'est-ce que ça signifie pour toi, la NUPES ? Pour moi, la NUPES, ça a été un moment où on a pu se rassembler tous ensemble au sein de la gauche, faire l'union de la gauche. Donc ça, c'est important de continuer à la faire vivre, à faire vivre cette union, à travers, éventuellement, comme ce soir, des actions de terrain, où on a la possibilité de se réunir, échanger sur nos points de convergence, et elles sont nombreuses, pour pouvoir faire vivre cette union de par la base, par la base, et avec la base, pour pouvoir, justement, travailler, à construire une alternative à la politique qui est menée actuellement dans notre pays. Alors, en tant que personne résidant à l'étranger, comment tu vis ta relation aux institutions et à la politique en France, j'allais dire à la démocratie, mais peut-être pas, à la politique en France, et comment tu vis ça en tant que personne vivant hors de France ? Alors, je pense que l'intérêt d'avoir des parlementaires représentant les Français établis hors de France, c'est de pouvoir nous représenter sur nos spécificités, parce qu'on a des spécificités, des problématiques spécifiques par rapport à tout un tas de sujets, mais par contre, l'intérêt aussi d'avoir des parlementaires établis hors de France, c'est d'avoir une vision internationale aussi des problèmes ou des luttes qui peuvent être menées à l'échelle planétaire. Et c'est d'amener dans le prisme du débat politique français un autre son de cloche, une autre façon de faire, montrer que d'autres politiques sont possibles, puisqu'elles sont menées ailleurs. Et l'utilité d'avoir des parlementaires et des représentants des Français établis hors de France, c'est justement d'apporter au débat politique une plus-value. Et c'est ce que moi-même, j'essaye de faire à mon humble niveau au Sénat, c'est d'apporter justement d'autres expériences politiques progressives de gauche qui fonctionnent dans d'autres pays, que ce soit ici, en Allemagne ou dans d'autres pays, un peu partout dans le monde. La NUPES, maintenant, ça fait à peu près un an et demi, un peu plus. Qu'est-ce qui, pour toi, a été positif ? Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette coalition et comment elle s'est formée et comment elle vit depuis plus d'un an maintenant ? Alors, l'effet positif, ça a été justement de permettre l'union de la gauche qui est réclamée et qui l'est encore par la population française de gauche. Notre électorat nous réclame d'être unis. Il ne supporte pas les divisions qui ont pu être depuis ces 20 dernières années. Je pense que ça, c'est quelque chose qui nous est commun et je pense que l'expérience de ces dernières années est peut-être qu'il faut un approfondissement, aller plus loin, au-delà d'uniquement à travers ce qui existe au Parlement et de pouvoir fédérer, d'avoir des convergences, des discussions qui puissent être menées à un autre niveau entre les différents partis politiques pour avoir un cadre de décision commune. Justement, ça vient à la dernière question. Est-ce que tu observes parfois des faiblesses dans la NUPES et comment on compte y remédier, nous, en tant que militants, militantes de terrain ou même en tant que parlementaires ou n'importe quelle personne qui gravite autour de cette entité qu'est la NUPES ? Je pense que ce qui est important, c'est de faire naître justement une convergence sur des sujets communs, de pouvoir utiliser la force de chacun parce qu'on a tous une force, un levier différent. on est des organisations politiques différentes donc c'est ce qui fait notre richesse et il faut que ça soit notre richesse et que ça soit notre plus-value. On n'est pas un ensemble unique et ça, il faut en faire une force plutôt que d'en faire une faiblesse parce qu'on a tous des choses à apporter, il faut qu'on s'écoute et il faut qu'on arrive à travailler ensemble bien en amont au-delà d'organismes qui sont par le haut mais plutôt par le bas pour pouvoir converger avec les luttes syndicales, les luttes associatives, écologiques et de pouvoir faire tout et converger toutes ces mobilisations qui sont proches de nous pour en faire justement un outil, une force politique pour ensuite accéder au pouvoir ensemble à travers une coalition qu'on formerait en fonction de nos différentes sensibilités au pouvoir. Pour finir, est-ce que tu aurais un petit message pour nos viewers, les militants, militantes, même français, françaises de l'étranger qui résident dans la Circo 7 que ce soit en Allemagne mais pas que ? Moi, ce que je veux dire aux militants, il ne faut pas perdre espoir. Des fois, on peut se sentir un peu isolé surtout quand on est à l'étranger voire impuissant parce qu'on est loin de son pays mais non, justement, vous avez inutilité puisque vous avez des représentants en plus et vous-même, vous avez vos droits à la parole dans le débat public français et vous pouvez apporter cette plus-value justement en n'étant pas en France. Donc, votre mobilisation est indispensable autant sur le contenu que dans les luttes puisque on est nous-mêmes comme on est à l'étranger des luttes, on peut les faire pour notre pays et on les fait aussi dans le pays dans lequel on vit parce que des fois, on lutte aux côtés des partis frères aussi dans les pays dans lesquels on vit et ça, les deux combinés, je pense que c'est une force. Donc, vous êtes une force et une chance pour notre pays. Donc, ne lâchez pas, vous n'êtes pas seuls, au contraire, nous sommes nombreux. Donc, rejoignez-nous si vous ne l'avez pas encore fait pour pouvoir mener cette lutte ensemble. Ok, merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire pourquoi tu es ici aujourd'hui ? Alors, moi, je m'appelle Emma Fourreau, je suis co-animatrice des Jeunes Insoumis et je suis venue à l'invitation de Asma et du coup de la circonscription des Français à l'étranger à Berlin pour venir et donc j'ai accepté l'invitation. Qu'est-ce que c'est la MIPES pour toi ? Alors, pour moi, c'est un espoir qui est né juste avant les législatives et ce n'est pas seulement un accord électoral mais c'est avant tout un accord programmatique parce que c'était ça qui était important pour nous. Ce n'était pas juste de se dire on part ensemble pour faire des sièges et après chacun mène sa vie. C'était on acte une rupture avec le système capitaliste, avec les gouvernements successifs et on se met d'accord sur plus de 600 propositions pour pouvoir regouverner un jour ensemble et ça c'est une première base et donc pour nous ce qui est important c'est qu'on s'est mis d'accord sur les idées et pas juste sur de la tambouille électorale. Alors, on a vu que vous avez fait le programme des jeunes de la NUPES alors est-ce que tu peux nous en parler ? Pourquoi vous avez fait ça et qu'est-ce que ça porte comme message ? On a effectivement fait le programme des jeunes de la NUPES parce que quand on disait pourquoi est-ce qu'on ne part pas ensemble on disait mais c'est les élections européennes on est d'accord sur rien on n'a pas la même vision sur l'Europe etc. Donc nous non c'est des chiches on va faire un programme exprès pour les élections européennes et on ne va pas juste parler des sujets sur lesquels on sait qu'on est d'accord on va parler aussi des sujets qui fâchent donc l'OTAN l'Europe de la paix on sait qu'on n'est pas toujours d'accord avec les jeunes socialistes les jeunes écologistes les jeunes générations mais on a réussi à faire un programme de 166 mesures qui convient en fait à tout le monde alors oui il y a eu beaucoup de discussions c'est des heures de discussion y compris de nuit mais à la fin on est très fiers de ce que ça a donné et on a fait ce programme-là pour justifier une liste commune aux élections européennes parce qu'on sait que les enjeux sont importants qu'une gauche unie peut battre l'extrême droite et la Macronie et c'est pour ça qu'on a fait tout ça La NUPES maintenant ça fait plus d'un an et demi que ça existe qu'est-ce que tu retiens toi de positif de cette expérience de cette coalition et comment ça a évolué depuis un an et demi ? Déjà c'était assez exceptionnel de faire campagne avec plusieurs partis politiques en même temps pour les élections législatives c'était jamais arrivé avant avant on se tapait dessus pour les élections pour avoir le même vivier de voix et maintenant on est parti ensemble en campagne donc ça a permis aussi d'apprendre à militer avec des gens qui n'ont pas forcément les mêmes façons de militer et de voir les choses mais on a vu qu'en fait ça a été du positif au final même s'il peut y avoir des petits accros moi j'avoue des fois j'ai milité avec Arthur Delaporte qui est aujourd'hui député je lui reprochais un petit peu quand même la politique du PS je ne pouvais pas m'en empêcher mais à la fin j'ai quand même voté pour lui il a voté pour moi en théorie et en fait ça s'est super bien passé et ça a continué après avec un intergroupe parlementaire à l'Assemblée nationale où tous les députés NUPES travaillent ensemble votent ensemble les amendements donc après c'était pas juste un accord électoral ça continue encore la NUPES à l'Assemblée ça continue aussi en dehors de l'Assemblée on fait les manifestations ensemble avec les jeunes on a montré qu'on pouvait faire des tracts communs contre la réforme des retraites on a fait tout ce travail sur les élections européennes on continue encore à travailler ensemble donc c'était pas juste un coup d'un soir c'était vraiment une alliance au long terme et on espère que ça va continuer comme ça Est-ce que tu aurais par exemple on a pu remarquer quelques faiblesses est-ce qu'il y a des critères d'amélioration des choses qu'on pourrait améliorer et qu'est-ce que nous on peut faire en tant que militant militante pour essayer d'améliorer la NUPES Pour moi il faut qu'on serre les coudes parce que là on voit quand même que dès qu'il y a des opportunités de tirer notamment sur la France insoumise les opportunités sont assez facilement saisies par certaines personnalités des autres parties de la NUPES alors que je pense que face à la foudre médiatique et aux attaques de l'extrême droite et de la droite qu'on se défende mutuellement même si on n'est pas toujours d'accord même s'il y a une petite phrase qui peut déranger chez les uns chez les autres on peut se le dire en interne et pas sur les médias on ne participe pas à cette campagne de diabolisation notamment de la France insoumise mais ça vaut pour chaque membre de la NUPES si un membre est attaqué sur des trucs dégueulasses on le défend et donc je pense que la solidarité au niveau de nos porte-parole c'est quand même important et nous pareil sur le terrain il faut qu'on arrive à approfondir nos liens à travailler plus facilement ensemble et à mettre de côté nos différences parce qu'on sait que ce qui nous rassemble est beaucoup plus fort et donc je pense qu'on peut amplifier la dynamique en faisant des assemblées de la NUPES au niveau des villes etc. ce qui n'est pas encore toujours le cas mais je pense qu'on peut approfondir tout ça Pour finir est-ce que tu aurais un petit message pour les Français françaises de l'étranger et tous ceux même les jeunes qui militent loin de la France et dans des pays qui sont du coup complètement déconnectés en général de la politique française ? Qu'il ne faut pas baisser les bras et pas renoncer au militantisme parce qu'a priori on peut se dire tu vas dans un autre pays donc c'est plus difficile de militer et c'est le cas mais il y a toujours des militants près de chez vous qui continuent à porter le flambeau y compris à l'étranger de nos idées et que c'est important de ne pas se laisser déposséder de la politique et que même si on est loin de son pays ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas impacter à la fois les conditions de vie des Françaises et des Français en France mais aussi des Français de l'étranger parce que notamment au niveau des écoles françaises il y a des leviers pour les Français de l'étranger là-dessus donc il faut continuer de se battre de soutenir les candidats et les militants qui sont également à l'étranger et puis il faut aussi se dire qu'une fois qu'on sera au pouvoir en France ce sera hyper important d'avoir des relais y compris dans les autres pays pour relayer la politique qu'on fait en France pour nous dédiaboliser si les médias des autres pays nous tapent dessus enfin je pense que c'est important d'avoir une forme de diaspora dans le monde entier à la fois pour propager nos idées envers les autres partis de gauche des autres pays pour qu'on fasse un peu la grande internationale ça passe aussi par les Français de l'étranger donc on compte sur vous lâchez rien et il y a toujours des façons de militer y compris il y a les réseaux sociaux même si t'es pas physiquement dans le pays tu peux contribuer aux batailles numériques tu peux faire plein de trucs et chacun a sa place dans le militantisme même si t'es timide et que t'aimes pas tracter il y a d'autres façons de militer donc chacun doit exploiter sa fibre, ses passions au service de ses idées je pense Ok parfait merci Merci beaucoup Du coup est-ce que vous pouvez vous présenter et dire pourquoi vous êtes là ce soir pourquoi vous êtes ici à Berlin Mathilde Herriot je suis co-coordinatrice des jeunes générations et moi Julien Laillan donc co-coordinateur des jeunes générations également et on est invité à un débat sur l'Europe à l'invitation de la NUPES des Français de l'étranger de la 7ème circonscription Qu'est-ce que ça signifie pour vous la NUPES ? C'est un projet de société qu'on est en train de porter c'est une alternative qu'on crée aussi aujourd'hui à la montée de l'extrême droite et aussi au régime libéral d'Emmanuel Macron c'est à la fois on a pu le redire ce soir un travail qui soit entre les partis mais aussi un travail qui se fait à l'Assemblée entre les députés un travail qui se fait quotidiennement sur le terrain au niveau local avec de beaux exemples de ce que peut donner l'Union et puis pour nous les jeunes aujourd'hui c'est aussi un programme de 166 mesures pour apporter une alternative incarner une alternative notamment dans le cadre des Européennes avec nos 166 propositions C'est aussi je pense pour beaucoup du peuple de gauche et de militants c'est aussi un formidable espoir l'espoir comme ça a été dit de pouvoir battre enfin la droite et l'extrême droite c'est l'espoir d'avoir enfin l'unité parce qu'on a vécu en tant que militants de gauche et je pense le peuple de gauche très mal les 5 dernières années où la gauche a été divisée en réalité c'est la Macronie et l'extrême droite qui ont fait le match pendant 5 ans avec la NUPES on a fait la démonstration en 2022 qu'on était capable de faire le match qu'on était capable de les battre et donc c'est un espoir que pour nous on veut préserver qu'on veut approfondir on veut élargir ramener beaucoup plus de monde du monde syndical du monde associatif etc donc c'est avant tout un immense espoir et un outil pour gagner demain ce programme des jeunes de la NUPES vous l'avez porté avec les jeunes insoumis les jeunes écolos et les jeunes socialistes aujourd'hui vous comptez le porter encore quel est votre espoir dans ce programme à quel moment on en est aujourd'hui factuellement ça a été dit c'était un espoir parce qu'en fait on nous a expliqué pendant très longtemps non vous n'arriveriez pas à vous mettre d'accord non la gauche il est réconcilable sur l'Europe tous les poncifs qu'on entend mais implémentés par les médias la droite etc et au contraire on a fait la démonstration qu'on était capable de se mettre d'accord sur tous les sujets on n'a pas joué à ne pas débattre de certains sujets on a tout débattu on est allé sur la question de l'Europe de la paix sur la question de l'OTAN etc qui sont censés être des marqueurs sur lesquels on est censés être irréconciliables on a fait la démonstration que non donc c'était un formidable espoir et on a démontré qu'on était capable de travailler ensemble sur ces questions là c'est un outil comme le disait Julien qui montre qu'aujourd'hui quand on se pose autour de la table quand on discute quand on débat on est capable de trouver des terrains d'entente on est capable de pouvoir formuler un projet de société qui puisse être encore une fois comme on disait une alternative on a montré que c'était possible qu'en tout cas nous les jeunes on était prêts à le faire et qu'on avait cet outil là aujourd'hui qu'on va continuer de pousser parce qu'il faut que les gens se rendent compte qu'il y a quelque chose d'autre qui est possible et aujourd'hui on ne veut pas s'enfermer dans le duel Macron-Le Pen on l'a déjà trop vécu et on ne veut pas que ce soit encore le match et de 2024 et de 2027 S'il y avait des faiblesses ou des choses à améliorer au sein de la NUPES qu'est-ce que ce serait et comment est-ce qu'on pourrait nous les militants les militantes de terrain y contribuer et apporter des améliorations à cette coalition ? Je pense que ce qui a déjà le plus manqué c'est un réel cadre de discussion au-delà du cadre parce qu'il y avait un cadre à l'Assemblée Nationale où les parlementaires se réunissaient régulièrement une fois par semaine je pense qu'une des grandes choses qui manquent aujourd'hui c'est un cadre de discussion pour parfois quand il y a des moments imprévus qui ne sont pas prévus dans le programme qu'on puisse débattre quand il y a des moments où on n'est pas d'accord sur certaines choses pouvoir en tout cas poser ce débat discuter en interne et arrêter de le faire sur les médias de se renvoyer la balle parce qu'on est en train de tous perdre collectivement sur Twitter mais voilà je pense que c'est d'abord ça qui l'a manqué c'est un cadre de discussion où on peut débattre de nos différences et trouver une commune ensemble pour moi c'est ce qui a on est tous des militants donc en fait je pense que chacun est là vraiment tous individuellement on a aussi une responsabilité tous aujourd'hui de se dire comment est-ce que je le crée aussi chez moi comment est-ce que moi je fais vivre la NUPES comment est-ce que je continue à travailler avec les camarades des autres partis pour qu'en fait cette NUPES elle vienne vraiment de la base et des militants ça ne doit pas être juste et comme l'a dit Julien ça ne doit pas être juste un outil que ce soit au Parlement on a besoin ici qu'effectivement nos chefs de parti continuent de discuter et le fassent peut-être beaucoup plus et dans un cadre plus important que ce qu'on a aujourd'hui mais en tout cas nous individuellement il faut aussi qu'on arrive à faire vivre à la fois notre programme avec 966 propositions pour montrer que c'est possible regarder ils l'ont fait c'est possible mais aussi qu'individuellement dans nos différentes circonscriptions dans nos différentes mairies dans nos communes dans nos départements on arrive à montrer que en fait la gauche quand elle travaille ensemble elle réussit elle apporte vraiment quelque chose et elle permet aussi aux gens de pouvoir effectivement se reconnaître dans un nouveau projet Et pour finir on voulait juste vous demander est-ce que vous aurez pas est-ce que vous aurez un petit mot pour les français françaises de l'étranger principalement les jeunes aussi qui nous regardent qui nous écoutent sur le podcast pour savoir voilà parce que des fois c'est un peu compliqué de se reconnecter à la politique quand on vit à l'étranger donc voilà si vous avez un petit mot pour le premier je pense qu'on l'aura tous c'est engagez-vous en fait il faut pas que la politique se soit faite par certaines personnes qui un ne nous représentent pas ou alors qui aujourd'hui ne portent pas nos combats aux unes et aux autres donc engagez-vous portez vos combats que ce soit dans l'associatif mais forcément nous en tant que responsables d'organisation de jeunesse on a envie que les gens s'engagent dans des parties dans des organisations de jeunesse venez nous rejoindre que ce soit chez les jeunes écolos chez les jeunes insoumis chez les jeunes communistes chez les jeunes socialistes chez les jeunes générations engagez-vous venez nous rejoindre parce qu'en fait on a besoin de la force de chacun et de chacune si on veut vraiment pouvoir porter cette alternative l'incarner et puis voilà gagner dans le futur et notre génération peu importe qu'elle vive à Berlin à Lisbonne à Paris etc en fait on fait face aux mêmes défis partout dans le monde d'abord tout d'abord le défi climatique et justement pousser à s'engager pousser justement à sortir à se battre pour sortir de ce modèle productiviste qui est en train de ravager notre planète qui est en train de ravager notre avenir à tous peu importe où on habite dans le monde se battre contre les inégalités qui sont croissantes au niveau mondial avec des ultra riches qui s'accaparent des grandes entreprises qui ravagent nos planètes qui s'accaparent les richesses donc peu importe où on est dans le monde aux français et à l'étranger etc peu importe où on vit en réalité il y a des combats communs qu'on doit mener partout dans le monde et donc engagez-vous battez-vous et ensemble il faut qu'on y arrive et surtout ne vous résignez pas parce que c'est facile aujourd'hui notamment quand on est à gauche de se dire de toute façon c'est perdu et on l'entend de plus en plus cette petite musique de dire de toute façon la gauche est désunie on n'y arrivera pas Le Pen est aujourd'hui trop forte donc elle va gagner et puis en fait on n'a plus qu'à attendre non il ne faut pas se résigner il faut continuer de lutter il faut continuer de s'engager il faut continuer de porter ce combat et comme le disait Julien qu'importe où on soit il y a des organisations qui existent il y a des associations et des partis qui s'engagent donc voilà engagez-vous à nos côtés ne vous résignez pas parce que 2024 et 2027 et notamment quand on parle des européennes les européennes ont un impact sur notre vie quotidienne le Parlement européen vote énormément de directives qui nous impactent tous les jours donc il ne faut pas se dire bon bah là c'est raté je m'engagerai plus tard non non engagez-vous dès maintenant parce qu'on a aussi une bataille culturelle à gagner et si on veut la gagner on a besoin de la force de chacun et de chacune et je dirais que chaque mois aussi qu'on passe à se disputer ou à ne pas s'engager c'est un mois qui risque d'être perdu et sur lequel on rend encore plus fort encore plus fort les deux autres les deux autres c'est-à-dire le pouvoir libéral de Macron et l'extrême droite de Marine Le Pen Ok donc pourquoi t'es venu ici ? Bah je suis là à l'invitation de la France Insoumise et puis de la NUPES de la 7ème circonscription puisque dans la 7ème circonscription des Français de l'étranger la NUPES vit elle vit bien même puisque tout le monde est là aujourd'hui toutes les forces sont représentées il y a de l'envie de continuer le travail commun de continuer à construire des combats communs et du coup c'est trop bien qu'on puisse être là pour justement raconter ce que nous on a réussi à faire avec les jeunes NUPES la construction du programme jeune pour les élections européennes parce qu'on continue à défendre aux européennes l'unité et la liste commune Bah justement en parlant du programme qu'est-ce que pourquoi il y a eu ce programme-là et comment tu comptes vous comptez me faire vivre encore avec les autres forces ? Bah le programme des jeunes de la NUPES on l'a fait parce qu'on est parti d'un constat la NUPES allait se diviser aux élections européennes c'est ce que racontaient tous les médias c'est ce que racontait une partie des représentants des partis politiques et le principal argument c'était on n'est pas d'accord il y a des désaccords insurmontables et nous avec les jeunes on s'est dit c'est pas possible on a déjà réussi à faire un programme avec 650 propositions on a réussi à faire les législatives ensemble on devait gouverner en juin dernier prendre Matignon les ministères et être majoritaire à l'Assemblée nationale et aujourd'hui on ne serait pas capable de faire les élections européennes ensemble donc on s'est dit puisqu'ils disent qu'il y a des désaccords insurmontables on va prouver le contraire et donc on a travaillé tout l'été pour essayer de construire un programme commun se mettre d'accord chercher justement quels étaient les points d'accord sans évacuer aucun sujet et on a réussi à le faire alors ce programme on l'a présenté à tous les responsables de partis politiques de la NUPES on a essayé de les mettre tous ensemble autour d'une table pour l'instant certains refusent encore de faire une liste commune mais ce qui est sûr c'est que nous de notre côté les jeunes insoumis et je suis sûr les jeunes de la NUPES de manière large ce programme on va continuer à le porter à le défendre à le faire vivre et nous aux européennes quelle que soit la configuration on défendra le programme des jeunes NUPES le programme de la NUPES de manière générale parce qu'on pense qu'il faut que cet espoir qui est né dans la jeunesse de manière très forte il continue à exister et que les gens se disent oui il y a une alternative possible entre Macron et Le Pen on n'est pas condamné à ce monde là on peut faire différemment ok qu'est-ce que la NUPES depuis sa construction elle a produit comme effet positif pour toi qu'est-ce que ça a amené dans le champ politique français et voilà quelle positivité on peut y voir pour le moment je pense que la première victoire de la NUPES c'est d'avoir rendu de l'espoir aux jeunes d'avoir rendu de l'espoir à toute une population et il y en a d'ailleurs plein qui sont là aujourd'hui qui disent moi je ne m'intéressais pas à la politique et c'est parce qu'il y a eu la NUPES est-ce que j'ai décidé de m'engager parce que les gens se disent enfin il y a une alternative possible face aux libéraux face aux racistes on a la possibilité de gagner et on en a fait la démonstration on a remporté le premier tour des législatives c'est les candidats de la NUPES qui ont fait le plus de voix au premier tour des élections législatives et donc ça a permis à tout le monde de se dire mais en fait on peut gagner quand on disait dans la campagne présidentielle un autre monde est possible bah oui un autre monde est vraiment possible parce que si on s'y met tous ensemble si on a un programme de rupture qui parle à la majorité du peuple français aux gens qui galèrent bah on peut y arriver et puis l'autre acquis c'est d'être aujourd'hui une force de proposition mais aussi une force de résistance face à Macron face à la destruction des retraites par exemple la NUPES a réussi à rester unie et à mener le combat tous ensemble à l'Assemblée nationale et de notre point de vue le fait d'avoir 150 députés qui font front contre le gouvernement pendant la bataille des retraites bah ça change la donne par rapport au quinquennat précédent où nous à la France insoumise on avait 17 députés donc ça donne de la force et de l'espoir à tout le monde dans le combat ok face à ça est-ce que s'il y avait des choses à améliorer peut-être des petites faiblesses de la NUPES qu'est-ce que t'en penses et qu'est-ce que tu penses qui serait mieux à améliorer et qu'on pourrait apporter toutes et tous bah moi je pense qu'il faut qu'on arrive à donner du corps à la NUPES et à lui permettre de s'ancrer et aux gens de la rejoindre de manière plus facile c'est-à-dire qu'il faut pas que ça reste un programme et un accord électoral il faut déjà que ça reste un programme et un accord électoral parce que c'est pas toujours une évidence et certains des fois essayent de détricoter le truc mais en plus il faut que ça puisse être une véritable réalité militante et un vrai mouvement populaire et c'est pour ça que moi je suis favorable à ce qu'il puisse y avoir des collectifs locaux NUPES des structures locales de la NUPES qui puissent agir ensemble qui puissent aussi avoir des cadres de coordination de réflexion nationaux il y avait l'agora qui était proposé à un moment c'est-à-dire un endroit à voir comment on l'organise mais d'échange qui fait respirer le programme qui permet de l'approfondir qui fasse intervenir des intellectuels il faut que la NUPES devienne une vraie grande force populaire et pour ça il faut s'en donner les moyens et justement ce qui est super et c'est pour ça aussi qu'on est venu à Berlin c'est qu'en fait ce que vous faites sur la circonscription d'Europe centrale et orientale c'est ça c'est-à-dire que vous la structure locale de la NUPES elle existe les gens militent ensemble en permanence ils font des actions communes ils réfléchissent ensemble et en fait c'est ça qu'il faut généraliser partout Est-ce que pour finir tu auras un petit message pour les viewers et pour tous les français françaises de l'étranger qui regardent le podcast ? Le message pour les français de l'étranger c'est continuer à vous engager à vous intéresser à ce qui se passe en France parce que vous êtes aussi concernés parce que vous aussi vous avez des institutions et des services publics à l'étranger c'est le cas des consulats c'est le cas des lycées français et que bien souvent on n'en parle pas que trop souvent ils sont abandonnés et pourtant vous aussi vous avez besoin d'avoir un état fort un état social des services publics qui se développent et être français c'est aussi porter des valeurs des convictions liberté, égalité, fraternité et où qu'on soit dans le monde et bien on y a le droit et du coup il ne faut pas se sentir en dehors il faut s'impliquer dans la politique il faut participer aux décisions il faut participer aux élections donc rejoignez la NUPES rejoignez les insoumis évidemment merci merci merci